Et Mike est avec nous ! Bonsoir Mike ! Re-bonsoir, ça va bien ? Bah oui, ça va et toi ? Ah voilà, on t'entend bien ! Le son est bon ! Ah c'est nickel, il n'y a plus d'écorien ? Non pas du tout, il n'y a plus rien ! C'est super ! Excellent ! Bon cool ! Bah voilà ! C'est pas un logiciel de Roumain, ça va ? Vous avez réussi à me faire installer Discord les gars ! Bah voilà ! T'as vu, on est forts ! Bon bah les gars ! On est les bests, on est les kings ! Bah oui ! Alors présentez-vous ! Même s'il y en a qui se connaissent, Présentez-vous donc à Aurélien qui est là ! Bah Aurélien dit bonjour à Mike ! Et bah bonjour Mike ! Je m'appelle Aurélien, je viens de France, je crois qu'on se connait pas encore ! Tu es vraiment connu ! Apprenez à vous connaître ! Bah écoute, ça va super ! Et toi, je suis content de... On est content de t'en recevoir aussi ce soir ! Bah moi je suis content de vous entendre ! Ouais c'est cool ! Bah ça me fait super plaisir d'être là en tout cas les gars ! De vous parler un petit peu ! Alors pareil, je le présente pas, mais Félix est avec nous ! Bonsoir Félix ! Ah Félix ! Bonsoir ! Bonsoir Mike ! Il faudra quand même dire à Captain Kaufman que t'as découvert Discord ! Ouais Capitaine Kaufman ! Je connais pas encore ! Je vais lui faire découvrir ! Capitaine Kaufman tous les dimanches ! 20 minutes sur énergie ! Très bonne émission que j'écoute régulièrement ! D'ailleurs on a une petite dédicace Mike ! Merci ! Vas-y je vous ferai tous une dédicace ! C'est cool ça ! Je serai à l'écoute demain ! Au collectif SAD Radio ! Tu fais une petite promo pour ton émission Mike ? J'ai pas entendu ! Mais je dis fais une petite promo pour ton émission ! Tu bosses quand demain du coup ? De quelle heure à quelle heure ? Bah 20h minuit demain c'est sur énergie d'alcylique avec Kaufman ! On parle pop culture, on parle jeux vidéo ! Et puis on s'abuse bien ! Et du coup tu fais pas le 16h 20h ? Si je fais 16h 20h c'est vrai ! Mais bon je te cache pas que du coup 16h 20h c'est du flux ! On est là avec la musique d'énergie ! Et à partir de 20h c'est un peu plus de temps pour m'exprimer ! Avant 20h c'est un peu plus qu'admissé ! Parce que c'est la musique qui est en avant ! Et à partir de 20h on part plus en roue libre ! Même si du coup c'est moins délire qu'une libre antenne ! Parce que c'est vrai que la libre antenne on partait dans tous les sens ! On arrivait à 20h en ayant une vague idée de ce qu'on allait faire ! Par contre ça ! Et ce qu'on allait faire entre 20h et 22h et après 22h on savait pas ! C'est improvisé après 22h du coup ? Ou pas forcément ? Guillaume t'as dit quoi ? J'ai demandé si c'était improvisé après 22h ! Bah tout était improvisé ! Mais après on avait la base ! Toute la journée on bossait pour préparer les thèmes des cartes ! Comment on allait piéger la personne concernée ! Moi je préparais mes vidéos ! Préparer les petits jeux ! Et Mike j'ai une deuxième question à te poser ! Parfois l'été je t'envoyais sur la grille d'horaires d'énergie de 16h à 4h du matin ! Un samedi je t'ai vu ! Tu disais 16h à 4h du matin ! Comment on tient la cadence quand on fait des horaires pareils ? Et bah 16h à 4h du matin on s'en met plein les poches mon pote ! Non mais après je pense que vous êtes un peu pareil ! Quand t'es passionné de radio c'est pas dérangeant de faire des longues tranches ! Moi je venais d'arriver à énergie donc je prenais un petit peu tout ce qu'on me donnait ! Je mets ma caméra si jamais ! Comme ça vous me voyez ! Et puis de montrer que j'étais là ! Non mais c'est vrai que je fais 16h à 4h du matin ! J'ai même fait une fois midi à 4h du matin ! Ah mais c'est beaucoup ça ! Ah ouais t'es chaud t'es chaud ! Et tout était en direct ou il y avait un peu d'enregistré quand même ? Non après sur midi à 4h du matin j'étais en direct ! C'est plus je crois que c'était midi 20h en direct et après 20h j'étais en enregistré quand même ! Attends les gars activez tous vos caméras comme ça Mike nous voit un peu ! Activez tous vos caméras ! Je peux pas vous voir les gars ! Je peux pas vous voir ! Je tiens un téléphone dans la main ! Ah ok bah ça va ! Moi j'avais une petite question à te poser parce que je pense que ça c'est vrai que c'est une question qui m'était venu ! Mais je crois que je t'en ai parlé vaguement sur les réseaux sociaux ! Alors déjà félicitations pour ça ! D'avoir bossé avec quand même le maître Koe ! Oui ! Ah merci ! Je voulais savoir si ça t'a pas trop justement rajouté un peu de stress ! Parce que quand même bosser avec un mec pareil ! On va dire que t'as jamais vraiment connu ça ! Donc bosser avec un mec comme Koe ! Est-ce que ça n'a pas été trop stressant justement pour toi de bosser avec un mec comme ça ? Même si ça a duré deux semaines je crois ! Et bah moi je veux pas te mentir la première fois que je t'ai entendu je fais Oh putain Mike sur énergie et tout ! Moi j'ai envoyé un message à Mike en demandant Je rêve ou je t'ai retenu tout à l'heure chez Koe ! Ouais je pense que c'est bien Guillaume ! Non mais après euh... Ouais je te cache pas que c'était une chouette expérience ! Mais c'est ça qui est bon en plus c'est que moi j'étais dans un moment où Fun Radio s'était arrêté ! Énergie que j'ai que le dimanche ! Donc voilà ça engendre pas mal de doutes que vous connaîtrez aussi ! Et comme je vous dis tard il faut être fort et essayer de se souvenir pourquoi on fait ça ! Et donc j'étais dans cette période un peu bad ! Et bah il se trouve que Dylan qui fait chez Koe a eu un symptôme Covid ! Ouais il a eu les symptômes du Covid ! Donc voilà il s'est mis direct à l'arrêt ! Et moi on m'a appelé dans la journée ! On m'a dit est-ce que tu peux venir faire la réa de Koe ? Moi je pensais que c'était juste la réa ! Enfin j'allais juste pousser des boutons ! Et voilà parce qu'en fait pour vous expliquer un petit peu Koe s'est diffusé en France ! Et pour que ce soit diffusé en Belgique ! Pour que ce soit diffusé en Belgique ! Il faut qu'en fait il y ait un réalisateur en studio belge ! Pour balancer les pubs belges ! Pour faire toute la réalisation belge ! Et ça c'est primordial à la diffusion de l'émission de Koe est en Belgique ! Donc le fait qu'il y ait un réalisateur c'est primordial ! Et donc moi j'y vais ! C'est sur cœur ! C'est bien payé ! C'est cool ! Et à une seule seconde je me dis que Koe va me parler ! Et on commence à 15h ! Et j'entends qu'il fait la réa en Belgique ! C'est Mike ! Donc là c'était parti ! J'ai pas eu le temps de stresser par rapport à ça ! Pour répondre à ta question Aurel ! Mais c'est vrai que les jours d'après je me mettais grave la pression ! Surtout qu'après le lendemain on m'a dit Ok c'était cool ! Est-ce que tu pourrais faire la chronique de Dylan en plus ? Donc là le lendemain j'ai eu le point B de la faire ! Je me suis cassé la tête ! Tout le temps que je mettais pour préparer une émission sur Fun Radio ! Je mettais 8h pour préparer une émission sur Fun Radio ! Je le mettais pour préparer une chronique de 2 minutes chez Koe ! C'était dingue ! Mais c'était hyper cool ! Et puis lui il a été vraiment super cool avec moi ! Il m'a fait participer à plein de trucs alors qu'il me connait pas ! Evidemment pour moi c'est le patron ! T'es fan de lui à la base ou pas forcément ? Ouais ouais mais bien sûr ! Bah évidemment ! Je suis fan de Koe ! Depuis petit j'écoute Koe ! Ah on se ressent Mike ! Il m'a marqué ! Ouais c'est grave on se ressent tous là ici ! Moi c'est Koe ! C'est Koe qui m'a donné envie de faire de la radio ! Moi c'est grâce à Koe on va dire qu'il m'a donné envie de faire de la radio ! J'étais vraiment passionné par ce qu'il faisait ! Et j'ai regardé aussi beaucoup de méthodes sur Youtube ! La méthode Koe qui faisait sur TF1 ! Et moi je suis très fan de Koe ! C'est vrai que c'est un de mes rêves de le rencontrer ! Bon après comme c'est Mike je l'ai déjà eu au téléphone dans les Fous du Soir avec Olivier ! Il a été très 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 sympa avec moi ! Ah ouais ! Je me souviens de cette séquence où... Ah c'était toi qui avais appelé les Fous du Soir ! Oui c'est moi ! Et après Olivier a appelé Koe ! Je me suis tapé toi en regardant la vidéo ! C'était vraiment drôle ! Et si je peux me permettre Koe ! C'est ce qui nous rassemble un peu tous ! C'est la passion de la radio ! On est tous passionnés ! Et du coup c'est cool ! Parce que chacun reconnaît quand même le grand talent de Koe ! On est tous unanime sur Koe ! Diful aussi il faut pas l'oublier ! Diful oui ! Diful c'est pareil ! Il a démarré un peu la radio avec le Doc sur Fan Radio à l'époque ! En 1980 et quelques ! Et c'est vrai que Diful reste aussi pour moi celui qui m'a vraiment aussi donné envie de faire de la radio ! Parce que Diful c'est vrai que c'est un mec ! C'est un king ! Il a commencé la radio comme ça ! Il avait arrêté l'école depuis très jeune aussi Diful je crois ! Et puis il a enchaîné comme ça avec la radio ! Ça fait maintenant de 30 ans qu'il est sur le trône ! Sur le trône on peut le dire comme ça ! Puisque 21h30 c'est lui qui cartonne le plus en France ! Et puis 6h09 surtout ! 6h09 oui ! Ouais également ! Et aussi il fait le morning ! C'est vrai que ce mec il a des heures de ouf ! Parce qu'il faut savoir que la nuit il dort pas Diful ! Vous avez vu un reportage ? Moi aussi j'ai vu ! Un documentaire ! Ouais ouais je l'ai vu ! Mais c'est un ouf de travail ! Et lui c'est le plus passionné des passionnés ! Je pense que c'est pour ça qu'il dure autant ! Et pour ça qu'il est autant reconnu par tout le monde dans le milieu ! Parce que Diful c'est pas une star comme Koe ! Et peut-être pas vos... Enfin je sais pas ! Vos grands-parents le connaissent peut-être pas ! Contrairement à Koe ! Mais pourtant c'est vrai que comme Aurél l'a dit ! Lui c'est vraiment le patron ! Il fait de la radio ! Que de la radio ! Il s'embête pas avec la télé etc ! Il bouge pas ! Même les réseaux il s'en bat les couilles Diful ! Ouais il s'en bat les couilles ! Il est au top de ses audience ! C'est ce que j'aime bien avec lui ! C'est que ça fait 30 ans qu'il est là ! Et tu vois ça fait 30 ans qu'il a la même équipe ! Ou presque la même équipe ! Il rajoute des gens ! Parce que voilà il y a forcément des gens qui s'en vont et qui arrivent ! Mais ça fait 30 ans qu'il est fidèle à Romano, à Karim, à Samy et tout ça ! Ouais voilà à Marie ! Ça je trouve que c'est un truc de fou ! Et moi quand je l'écoutais... Enfin j'avais vos âges quand j'écoutais Diful ! J'avais 15-16 ans ! Et aujourd'hui c'est toujours la même émission ! Je peux vous dire que ce que vous entendez le soir en écoutant Diful ! C'est exactement ce qu'il faisait il y a 10 ans ! Ouais mais t'inquiète j'ai écouté des archives ! Ouais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup ! Et ouais c'est ouf ! Et en plus c'est un mec qui est... Moi j'avais une autre radio à l'époque ! Et j'étais fan de Diful ! Donc je me souviens qu'on est partis avec mes potes et tout ! On est partis à Skyrock ! On a campé hyper longtemps devant Skyrock ! On arrive à 15-16h ! On a vu tous les animateurs défilés ! On avait vu Henry, on a vu Fred et tout ! Et on attend Diful pour essayer de monter ! Et il nous a fait monter ! Et on avait une petite web radio à l'époque ! Et on lui avait proposé d'être le parrain de la web radio ! Oh la belle histoire ! Justement Mike ! Si je peux faire une petite parenthèse ! Tu as fait donc une émission qui s'appelait Drop The Mic ! C'est ça ? Sur Fan Radio France ! Ah oui ! Et Fan Radio Belgique ! Justement qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience ? De se retrouver comme ça propulsé à l'antenne de Fan Radio en France et en Belgique ! Sachant que la France est à peu près 40 fois la Belgique ! Qu'est-ce que ça fait justement de se retrouver comme ça au micro français ? Ah c'est une pression de ouf ! En plus vous n'avez pas idée à quel point tout s'est fait en dernière minute ! Mais comme pour beaucoup de choses ! Comme pour Koué ! Ouais c'est sûr ! En radio ouais ! Toujours ! Alors ça faisait... Je sais pas ! En plus je vous le dis à vous mais Même mes patrons à Fan Belgique ne connaissent pas la vérité ! Parce que je vais vous expliquer pourquoi ! Je sais pas ! On est début mars je crois ! Début février ! En 2019 ! Donc il y a deux ans tout pile ! 2018 ! Ouais ! Non ! 2019 ! 2019 ouais ! 2019 ouais ! Ouais ! Je compte écoute ! Il s'appelle Amir ! Amir le producteur ! Qui me dit ! Ouais ! Qui me dit écoute frérot ! J'ai peut-être une opportunité ! Faudrait que tu viennes à Paris pour qu'on enregistre un pilote ! Donc je vais début février ! Je vais avec mon équipe ! Je vais avec Lorenza et Coralie à Paris ! On y va en secret total ! On dit rien à personne ! On met aucune photo ! Aucune story ! Rien du tout ! Voilà ! Là-bas on est en incognito total ! Il y a Amir qui nous accueille ! Qui nous fait monter discret ! On enregistre le pilote ! On rentre sur Bruxelles ! Et puis là aucune nouvelle ! Mais vraiment aucune nouvelle ! Moi j'arrive à demander à Amir et tout ! Je sais pas ! Les patrons ont dit qu'ils réfléchissent ! Ils n'ont pas le temps d'écouter ! Ils vont réfléchir ! Ils vont écouter tranquille ! Ils vont se poser ! Et puis le temps passe ! Et moi c'était calé pour les vacances de mars ! Tu vois ! Pour les vacances de Pâques ! Il y avait des remplacements à faire ! C'était à ce moment-là ! Et donc j'ai aucune nouvelle ! Et genre 4 jours ! 5 jours avant tout ça ! Amir m'appelle en me disant Ecoute ! Retournement de situation ! Parce que moi j'avais fait une croix sur le truc ! Et il me dit retournement de situation ! Il y a les patrons qui sont en train d'en discuter ! Ils sont dans le bureau de Tristan ! Grand patron de Fun Radio ! En France ! Et des RTL2 ! Et voilà ! Ils vont appeler ton patron à Fun Radio Belgique ! Et ils vont leur demander si c'est possible ! Parce que c'est comme ça ! Fun Radio France ne possède pas Fun Radio Belgique ! Il fallait quand même demander à mon poste ! Tu vois ! Si c'était possible que je vienne ! S'il était d'accord ! Parce qu'il pouvait très bien dire non ! Et de là ! Et de là ça se sent en dernière minute ! Et d'ailleurs mon patron m'a fait croire ! Et je ne lui ai jamais dit ! C'est marrant qu'il tombe là-dessus ! Que la proposition venait de lui ! Il m'a dit écoute Mike ! Tu sais ! On a une proposition de Fun Radio Belgique ! De Fun Radio France ! Ils nous ont demandé un animateur ! Et nous on a pensé à toi ! Et dire que non ! Je parlais avec Fun Radio France ! Enfin avec mon pote Amir ! Depuis deux mois ! Donc je savais que ça allait se faire ! Et voilà ! Mais j'ai fait genre de rien ! J'ai fait genre de pas le vexer ! Parce que j'ai fait ça quand même dans son bio ! J'ai fait genre ! Trop bien ! Et donc on débarque en France ! Et c'était une dinguerie totale ! Beaucoup 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 de pression ! Mais on s'est mis trop de pression avec le recul ! Et je pense qu'on aurait... Un proche frustrée de la semaine ! Mais j'estime qu'elle a pas été au niveau de ce qu'on a fait sur Fun Radio Belgique le reste des deux ans ! On était moins impertinents ! Après en France c'est hyper compliqué de faire des vannes ! Vous êtes là les gars ? Oui on est là ! J'ai réussi que ça allait pas comme tout à l'heure ! Non parce que tout à l'heure j'ai parlé comme ça trois minutes ! Et au bout de trois minutes je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne ! Non mais en France c'est... Comme tu l'as dit Guillaume ! La France c'est 40 fois la Belgique ! Et donc on peut pas faire les mêmes blagues... Les mêmes blagues qu'on fait en Belgique qui passent ! Voilà ! Dans la libre antenne on osait tout ! Franchement j'ai fait des blagues ! Je pense que je les aurais faites en France ! Elle m'aurait descendu ! Elle m'aurait grillé direct ! Donc voilà ! On a été moins impertinents ! On a... On était trop stressés ! Oui c'est sûr ! Mais ça a été quand même une belle expérience ! Puis voilà ! De travailler quand même au haut niveau ! Quand tu vois tu prépares par exemple une émission toute la journée ! Toute la journée par exemple je crois que c'était le deuxième ou troisième jour d'émission ! On a bossé ! On a bossé ! Et à la fin de la journée on a eu une réunion avec le directeur d'antenne ! Pedro ! Enfin le responsable d'antenne ! Ouais ! Et Pedro il écoute l'émission de la veille avec nous ! Il nous débriefe un peu ! Déjà il est super super dur dans ses propos ! Tu vois si c'est de la merde il a pas peur de dire que c'est de la merde ! Et d'un côté c'est bien parce qu'il y en a qui diront c'est vachement bien ! Ouais bien sûr il y en a qui vont... Mais c'est un côté français de la radio en fait ! Ou pas forcément ! Oui bah tu vois ouais ouais tu vois mais on était des petits jeux des petits tu vois ! Enfin je veux dire le gars enfin il allait pas faire la saison avec nous ! C'était juste des remplacements ! Donc il aurait pu très bien dire démerdez-vous je m'en fous ! Il a quand même pris le temps et tout ! Et à la fin il nous fait ouais c'est quoi le sujet de l'émission de ce soir ? Il y a quoi dans l'émission de ce soir ? Donc on passe en vue ta 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 ! Et tous les sujets mais un par un les gars ! Il me les démonte ! Et il dit non ça c'est de la merde ça c'est de la merde tu fais pas ça c'est de la merde ! Et on est à une demi-heure de l'émission tu vois ! Et j'ai bossé toute la journée avec l'équipe avec Lorenza et Coralie ! On a bossé depuis 10h du matin là-dessus ! Et on a dû tout changer en une demi-heure ! Parce que ça lui convenait pas ! Mais ça a été un truc de... Bah tu vois c'est des challenges de fou ! Il faut être très fort pour faire ça ! Bah je sais pas si il faut être fort il faut être un peu fou ! Et en tout cas c'était un kiff de dingue ! Bah ouais je vous souhaite à tous de faire de la Natio sur Fun Radio France ou Energy France ! C'est vraiment des mondes... Après faut s'accrocher ! Ouais ! C'est... C'est ultra... Bah tu nous l'as toujours dit hein ! Il faut croire en nos rêves, en nos passions et... Ouais mais pour y arriver il faut voir si t'accroches frérot ! Mais après une fois que tu y es c'est aussi... C'est autre chose ! C'est... Tu vois accroche toi ça te prend une autre signification et... Bah vous verrez par vous même ! C'est... C'est... C'est le monde de la radio française qui est un peu... Un peu sans pitié ! Moi je suis parti de Fun Radio France on m'a dit... On m'a dit à cet été, tu reviendras cet été ! En plus il y avait la fin de Radio EpisExperience ! Une semaine après on s'est revu, on s'est bien passé et tout ! Et t'es jamais revenu en fait ! Et bah non ! Parce que le Covid est passé par là ! Parce que y'a eu... L'été y'a eu euh... Y'avait pas de Covid à ce moment là mais l'été y'avait parti Fun ! Et puis voilà ! Tu sais pas ! Parti Fun ! Contrairement à ton émission c'était bien de la merde ! Si je peux dire ça ou pas trop Fun ! Dégage le Parti Fun et remet tes mics à la place ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Non mais c'était chouette ! C'était chouette ! Et puis voilà ! Fun Radio France peut-être qu'il y a un jour j'espère pouvoir y revenir ! Je parle encore avec le directeur tu vois ! Donc on sait pas de quoi demain ça va faire ! Après y'a beaucoup de monde... Y'a beaucoup de monde qui aimerait bien y être en ce moment ! Donc on verra ! Et Mike si je peux... Ouais mais il faut te dire que... Donc moi je te... C'est ça c'est aussi une question que je voulais te poser ! Donc une fois tu m'avais dit... Donc je crois qu'on en avait parlé ! Il me semble c'était au standard à énergie il me semble ! Voilà ! Je te demandais pourquoi est-ce que justement... Et c'est une question aussi que je vais te reposer maintenant ! Pourquoi est-ce que t'es parti du coup en Belgique pour faire tes émissions ? Est-ce que c'est justement au cas où pour plus tard tu vois pour t'entraîner justement par rapport au fait que tu vas faire peut-être de la nation sur de la radio française dans quelques années ? Dans deux, trois ans, quatre ans ? On sait pas encore de quoi ça sera fait demain comme tu le dis ! Ou alors c'est juste parce que t'aimes bien la Belgique et que... Enfin là tu vois on peut tout se dire ! Tu vois tu peux tout nous dire ! Est-ce que tu... Ton rêve c'est vraiment de venir faire de la nation française ? Ou est-ce que t'es bien en Belgique et tu comptes rester en Belgique ? Voilà ! Après tu vois quand je suis arrivé la première année que j'ai fait sur Fun Radio c'était en 2015 donc c'était il y a pas de cinq ans ! Et à ce moment-là quand je suis arrivé je voulais... Je lui ai dit je vais passer par la Belgique pour aller sur une grosse marque comme Fun Radio qui même si elle est pas autant écoutée qu'en France... Enfin voilà Fun Radio ça te parle tu vois ! Tu connais pas les audiences mais Fun Radio tu connais au NRJ tu vois ! C'est des grosses marques ! Et donc je me suis dit je vais aller là-bas pour essayer de me faire un peu repéré comme ça ! Et puis je suis tombé sur la Belgique et voilà j'avais eu cette opportunité là à ce moment-là ! Mais du coup je me suis vraiment senti bien ici ! Tu vois la Belgique c'est vraiment différent de la France ! J'ai rencontré ma copine qui est devenue la mère de mon fils ! Donc vraiment c'est une histoire d'amour aussi avec la Belgique ! Enfin c'est devenu une histoire d'amour avec la Belgique ! Mais de base si t'es pour réussir en France on va pas se mentir ! Et toi t'es de quel coin du coup de France ? Parce que je crois que t'es de Bordeaux de base non ? Aurélien je te coupe deux secondes ! Depuis tantôt j'essaie de poser une question à Mike ! Donc Aurélien tu peux t'accueillir mais je veux la poser ! Donc Mike tu as animé beaucoup de Libre Antenne sur Fun Radio ! Et à mon avis tu as eu beaucoup d'appels de gens à mon avis qui ont eu des handicaps comme moi par exemple ! Justement quand on est animateur de Libre Antenne ! Qu'est-ce qu'on a justement comme vision des problèmes comme des handicaps ? Qu'est-ce qu'on a en tant qu'animateur radio de Libre Antenne comme vision comme tout ce qui est handicap, tout ce qui est problèmes de la vie ? Waouh ! Tu me poses la question, je l'ai pas vu venir celle-là ! Non ! Non mais t'as raison ! Mais nous en tout cas sur Fun Radio, enfin moi ce que je me dis dans mes éditions et ce que je me suis toujours dit c'est que j'ai la chance d'avoir un micro, de pouvoir donner la parole aux gens ! Et donc je l'ai toujours fait sans distinction aucune, comme je l'ai toujours dit dans mes éditions, peu importe la couleur de pôle, religion, sexualité, handicap, voilà il n'y a pas de différence pour moi et tout le monde peut avoir accès à mon antenne ! Et comment tu t'es ressenti justement quand tu m'as eu au téléphone ? Attends, là on t'entends plus Bike, je sais pas comment ça se fait ? Bike t'es là ? Ouais, vous m'entendez ? Ah oui c'est bon ! Ouais, vous m'entendez ? Oui, oui, je t'entends, je t'entends ! Non, c'est parce qu'en fait tu t'es arrêté net et donc du coup c'est pour ça ! Non, cool ! Non mais comment je me suis... Mais je t'ai pris comme une personne normale, déjà ça s'entend pas que tu es handicapé et... Non, vraiment comme une personne normale et après je trouve que... Du coup, tu as raison de continuer dans ta passion et de t'épanouir par là, c'est super cool de voir ça ! Et si on a pu juste t'encourager à le faire, même pas t'aider mais juste t'encourager à le faire, c'est cool ! Et je pense aussi à un autre auditeur qui s'appelle Emrys, qui se l'appelle d'ailleurs beaucoup toujours sur l'énergie, qui est... Qui est aussi autiste, oui ! Oui, qui est autiste, oui c'est ça ! Et lui ça s'entend plus pour le coup ! Et voilà, lui aussi il continue en sa passion, il croit en sa passion et on a constaté en 10 mois qu'on a eu dans l'émission, les progrès qu'il avait fait ! On est super fiers d'avoir pu l'encourager à s'épanouir dans sa passion ! On suit un peu le tracé des auditeurs en fait, en quelque sorte, les auditeurs qu'on aime vraiment bien ! C'est cool d'avoir cette relation avec Félix, avec toi et Guillaume, même avec Aurélien ! Avec Mike en fait, c'est un petit peu... Moi avec Mike et l'équipe... Bon, maintenant Lolo, je ne vais pas te mentir, j'ai un peu moins de nouvelles qu'avant ! Mais avec Mike en vrai, c'est quand même devenu un petit peu une amitié, on est quand même devenu un peu potes ! Et c'est ça aussi, c'est que la radio, quelque part, tu vois, on n'a pas du tout le même âge, mais pourtant ça a créé quand même des amitiés ! Oui, c'est sûr ! Malgré les âges qui sont différenciés, c'est là qu'on voit que tu as des gens qui sont assez matures ! Moi, j'avais une petite question à te poser aussi ! Est-ce que tu aurais 2-3 petites anecdotes comme ça, qui n'ont jamais fuité ? T'as un Mike, tu nous entends déjà ? Bah oui, je vous entends ! Est-ce que tu aurais pour nous des petites exclus sur des choses qui se seraient passées hors antenne ? Vraiment, tu n'en as jamais parlé à personne, que ce soit à l'antenne ou même hors antenne ! Est-ce que tu aurais des petites anecdotes comme ça un peu drôles à nous raconter sur ta carrière un petit peu à Fun Radio et même maintenant à l'énergie éventuellement ? Ouais, il y a des dizaines d'anecdotes après, vous en ressortir comme ça ! On peut en faire aller si tu veux ! C'est vrai que vous le verrez par vous-même, il y a l'envers du décor qui est beaucoup moins cool parfois que la vitrine ! Et je ne vais pas tout vous dire dans les détails parce que je respecte mon ancien employeur ! Mais la fin à Fun Radio, ça a été assez compliqué et ultra trash ! Et voilà, je n'ai rien à vous dire mais je n'ai aucune nouvelle de Nico ou de Lorenza qui ont été mis pourtant par moi à l'antenne ! Donc ça, ça me fait un peu mal au cœur ! Mais voilà, après, il faut en revenir à des anecdotes un peu plus drôles ! Je ne sais pas, Niska par exemple, c'était… Le rappeur ? Ouais, je me rappelle qu'il avait cru quand on l'a eu ! En plus, j'ai pris sur mon temps parce qu'il est venu à Fun Radio, on a enregistré l'interview un vendredi, c'était le 21 septembre ! Et c'était le lendemain de la naissance de mon fils ! Mais comme c'était Niska, c'était le numéro 1 des ventes en plus à ce moment-là, on a couru ! Et ouais, c'était compliqué comme interview parce qu'il ne me calculait pas du tout ! Il calculait Lorenza qui était une grande fan de Niska ! Et voilà, alors je ne sais pas si il avait kiffé sur son physique ou sur le fait qu'elle soit fan de lui ! Mais en tout cas, il le calculait mais moi, il ne me calculait pas du tout ! Donc c'était hyper compliqué de faire l'émission comme ça ! Puis sinon non, après, il y a plein de secrets mais il faudrait que vous me demandiez de… Je ne suis pas très bon pour ressortir des anecdotes comme ça ! Il faudrait que vous me demandiez de préparer la prochaine fois ! Mais au pire, tu fais comme que tu fais un livre au pire ! Je n'ai pas assez de carrière mais peut-être que dans 20 ans, on en reparlera ! Je n'ai pas assez de carrière ! Sinon, les sections d'assaut aussi, j'avais commencé la radio à Urbanite où je faisais des émissions d'interviews toutes les semaines ! Je faisais un genre de Planet Rap mais sur Urbanite avec des artistes plus ou moins connus ! Et à l'époque, c'était en 2010, on a reçu un groupe qui commençait vraiment à percer, qui commençait vraiment à faire parler d'eux ! C'était les sections d'assaut ! Oui, j'ai quand même commencé à l'époque ! Mais ce n'était pas encore le succès incroyable que c'est aujourd'hui ! Ce n'était pas les disques de platine et tout ! On était encore aux disques d'or à ce moment-là ! Et donc moi, je commençais aussi la radio, je devais avoir trois mois de radio professionnelle ou trois mois en étant payé ! Enfin, quand je dis radio professionnelle, c'est en étant payé et en vivant de ça ! Et donc, on reçoit les sections d'assaut ! Je reçois les sections d'assaut dans mon petit studio à Paris, rue de Belleville ! C'est vraiment le quartier de la FES ! Vous voyez les locaux, mais c'était un scandale ! C'était tout poussiéreux, tout dégueulasse ! Les toilettes, mais je préférais aller au McDo d'à côté ! Je vous jure, j'avais McDo d'à côté et j'avais mon petit burger ! Plutôt que d'aller aux toilettes de la radio ! Et donc bref, on les a reçus là-dedans ! Et moi, je vous jure, j'ai passé toutes l'émission ! Je ne les connaissais pas bien à l'époque ! Je n'avais pas assez bien bossé mon sujet ! Ça m'a servi de leçon ! J'espère que c'est toutes l'émission à appeler Black M, le pha ! Et le pha, Black M ! Et eux, ils ne m'ont rien dit ! Ils ne m'ont rien dit ! Ils répondaient à mes questions ! Ils ne m'ont rien dit du tout ! Et à la fin, ils ont fait leur freestyle ! On terminait toujours par un freestyle ! Et donc là, ils ont tué le freestyle ! Franchement, ils n'ont pas fait la chose à moitié ! Ils ont tué le freestyle ! Et à la fin, ils se sont barrés ! Et ils ont fait section d'assaut ! Et ils ont tous quitté le studio ! Je n'ai pas pu... Je disais, merci section d'assaut ! Ils étaient déjà partis en fait ! Et plus personne ne me répondait ! Ah mais ils étaient partis ! Je te jure, ils étaient partis ! Je voulais même faire une photo avec ! Il n'y a que Gims ! Ils sont partis ! Ils n'ont même pas fini l'émission ! Ils n'ont même pas dit au revoir ! En plus, après, j'ai eu des problèmes ! Il y a la maison de disques qui avait appelé pour dire que ce n'était pas cool ! Et que ça ne s'était pas bien passé ! Donc, j'étais un peu déçu des sections d'assaut ! Même si c'est un de mes groupes préférés encore aujourd'hui ! Alors Mike, j'ai une question à te poser ! Ça ne te dérange pas ! Alors, apparemment, Félix et moi, nous avons beaucoup de questions ! Apparemment, Aurélia et toi, vous avez l'air de bien vous connaître ! Est-ce qu'on peut terminer cette interview avec les questions de Félix et de moi ? Parce qu'Aurélia... Vas-y, je vous écoute ! Alors Félix, si tu as une question à poser à un, Mike ! Non, Aurélia, quand même ! Attends ! Moi aussi, j'ai des questions à poser ! Oui, mais t'en as posé beaucoup ! Est-ce que Mike est d'accord avec nous ? T'en as posé beaucoup ! Vous n'embrouillez pas ! Vous n'embrouillez pas ! Non, on ne s'embrouille pas ! Je connais des moments comme ça où tu es un petit peu énervé à l'antenne ! Mais ça m'arrive tout le temps à faire une radio ! Ça m'arrivait tout le temps, t'inquiète ! J'avais envie de défoncer l'équipe ! Mais moi, du coup, je le faisais aussi à l'antenne ! Vas-y, dis-moi frère ! Tout à l'heure, j'ai posé quatre questions ! Allez, vas-y, Félix ! Donc moi, j'ai une question à te poser, Mike ! On avait eu l'occasion de se voir deux fois dans les studios de son radio ! Et ma question, c'était en fait... Est-ce que tu as eu difficile quand tu es arrivé sur une régie ? Est-ce que la table de mixage, justement... Est-ce qu'il y avait une grosse différence ? Ou pas du tout au niveau de la manipulation ? Ah, Félix, c'est le technicien ! La partie technique, Félix ! Ben non, après, c'est des... En fait, c'est pas vraiment au niveau de la table de mixage que ça change, parce que bon, le principe reste le même ! Il faut appuyer sur des boutons, alors on te montre où est le start, où est ton micro, où sont les micros des autres... Voilà, et c'est bon, tu as vite fait le tour de la table de mixage, même s'il y a beaucoup de boutons, ça peut paraître impressionnant, il y a les trois quarts qui servent à rien ! Après, c'est surtout au niveau du logiciel que c'est un peu perturbant, quand tu changes d'une radio à l'autre, il faut se refaire au logiciel, et chaque logiciel a pas ses mêmes raccourcis, a pas sa même façon d'importer une musique... Voilà, Fun Radio, je pouvais le faire de n'importe quel PC, à NRG, c'est beaucoup plus sécurisé, tu as un seul PC pour importer un son, donc c'est plus compliqué, c'est juste, voilà, c'est une organisation différente, mais au final, le logiciel d'Energie est quand même mieux que le logiciel de Fun Radio, il y a WeMedia à Fun Radio, je ne sais pas si vous connaissez... WeMedia, c'est un logiciel ça ! Ouais, c'est un logiciel de radio, que vous aurez probablement l'occasion d'utiliser si vous continuez dans ce milieu, et voilà, il y a NRG, c'est zénon, donc voilà, c'est juste l'adaptation, tu vois, et sinon, au niveau technique, t'inquiète, c'est vite ! Bon, ce n'est pas une question, mais j'ai un truc à dire à Mike, c'est un peu une sorte d'excuse que je vais présenter. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, tu avais fait le standard un soir des fous du soir sur NRG. Ah oui, moi je l'avais ! Voilà, tu avais fait... Ah ouais, parce qu'Aaron, il n'était pas là, donc on m'avait appelé aussi en dernière seconde. Et je t'ai appelé deux, trois fois, et je me souviens que la dernière fois, tu étais un peu en galère, et tu as dit, écoute Guillaume, écoute la radio, et si ça t'intéresse, rappelle-moi, parce que tu étais très stressé en fait. Et je tenais à m'excuser parce que... Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est que du coup, je ne voulais pas mal faire le truc, tu vois. Ah ok, je comprends. Et je n'ai jamais fait de standard, moi. Et je ne sais pas, à ce moment-là, je ne sais plus pourquoi, mais je crois que Olivier avait besoin que j'appelle quelqu'un d'autre. Et donc, ouais, peut-être que je ne me rappelle plus. Voilà. Et je tiens à présenter mes excuses parce que je n'ai pas rappelé. ce jour-là, donc je m'excuse de t'avoir fait vivre un moment de stress et de ne pas avoir rappelé derrière. Voilà, c'est fait. Ah, t'inquiète frérot. Et moi, Mike, j'avais une question à te poser, parce que c'est vrai que tu baignes dans la radio visiblement depuis énormément de temps, depuis plusieurs années déjà, maintenant un peu plus de dix ans. Voilà, je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu as eu des autres idées de métier, et est-ce que tu as fini ta scolarité, voilà, donc jusqu'au bac ? Et surtout, est-ce que tu as eu d'autres idées de métier, d'autres envies avant d'avoir envie justement de faire de la radio ? Contrairement à moi, d'ailleurs, qui ai envie de faire de la radio depuis cinq ans. Est-ce que tu as eu des autres idées ? À la base, j'ai toujours voulu bosser dans les médias. Quand j'étais petit, je m'amusais à faire Nucos dans ma chambre, je m'amusais à faire des émissions de radio. Ouais. Non, mais je m'amusais à faire Nucos. C'est Nucos ! Non, non, je prenais. Non, et ouais, toujours après, je voulais faire journaliste, tu vois, mes journalistes sportifs à la radio, donc ça a toujours été à la radio. Et puis, vraiment, quand j'ai testé la web radio, c'est à ce moment-là que c'est ce que je voulais faire. J'ai quand même passé mon bac parce que j'avais mes parents derrière moi qui étaient vachement hyper... Les études, c'était très important. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ils ont raison. C'est important de... Enfin, on ne vous rendait peut-être pas compte encore, mais la radio, c'est un milieu qui est tellement instable. Regarde, tu vois, moi, j'étais sur Fun Radio pendant deux ans. Tout se passait super bien. Les audiences, on ne peut même pas justifier ce qu'il y a par les audiences parce que les audiences, on faisait 7 points d'audience, tu vois. Et Fun Radio, la journée, fait 2 points, 2 points, 2 points 9, 3 points, 3 points 5 quand ça va bien. Donc, on faisait au minimum deux fois plus sur l'émission du soir que sur la tranche de la journée. Mais tu vois, malheureusement, il y a plein d'éléments qui font que ça s'est terminé. Et il faut, dans ces cas-là, avoir quand même un peu de bagage. Donc, j'ai fait mon bac, j'ai fait ensuite deux ans de communication. Où là, pareil, j'étais en alternance. C'est à ce moment-là que j'étais à Fun Radio et Urbanite. J'allais trois fois par semaine à la radio. Enfin, j'allais cinq fois en vrai, mais trois fois payé. Et deux jours par semaine à l'école. Et comme ça, je pouvais cumuler mes études. Mes parents étaient contents. Et moi, j'étais content, je faisais de la radio. Donc, voilà. Mais il faut... Ouais, c'est quand même bien d'avoir un bagage parce que c'est un milieu qui est tellement incertain. Et en plus, on ne sait pas comment ça va tourner encore plus avec le DAB+, avec les nouveaux modes de consommation, avec les réseaux sociaux. On a perdu beaucoup d'auditeurs. Vous n'allez pas savoir que la radio s'est de moins en moins écoutée, surtout par les jeunes. Bah oui. Et justement... Malheureusement, il faut une roulette, quoi. Justement, j'ai une question par rapport à la radio. Bon, écoutez, si je me permets. Donc, c'est mon frère... Vas-y, Guillaume. Vas-y, tu me dis si tu veux. C'est mon frère qui pose une question. Est-ce que tu veux que je la pose ? Vas-y, frérot, vas-y. C'est mon frère au Maxime. C'est Maxime, c'est ça ? Oui, c'est Maxime, c'est ça. Alors, il demande... Qu'est-ce que tu penses, justement, des programmations musicales qui passent sur Energy ou sur fin de radio, qui n'intéressent plus forcément les jeunes ? Qu'est-ce que tu en penses, justement, des programmations musicales qui passent dans les radios ? Bah, je ne suis pas d'accord. Ça intéresse encore les jeunes. Et c'est encore les radios qui font les gros, gros hits. Parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de musique, tu as des centaines d'artistes. Et... Attends, ça a coupé, là. Mike, t'es là ? Oui, on t'entend, on t'entend. C'est pas grave, on t'entend. Parfait. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, la radio crée encore les geeks. Et il y a encore aujourd'hui des artistes qui sont mis en avant par une radio et qui, aujourd'hui, explosent. Attic, par exemple. Il y a eu la saison de Valider, évidemment, qui l'a révélé au moment. Mais derrière, il a été... Ce qui a surtout joué pour lui, je pense, d'être soutenu par Skyrock, par l'énergie, et d'être ultra diffusé par ces deux radios-là. Et c'est ça qui a vraiment fait de lui. Il a la star qu'il est aujourd'hui. Et je pense qu'il y a plein d'artistes comme ça. Voilà, Dajou, par exemple. C'est le frère à Maître Gims. Et du coup, il a pu avoir les accès aux maisons de disques et les accès aux diffusions radio. Et il peut être la star qu'il est aujourd'hui. Je pense que les radios, elles peuvent faire encore des stars. Après, les rotations, c'est vrai qu'elles sont serrées, mais ils se reposent sur des études, sur des études de marché. Et voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. C'est un modèle qui a fait ses preuves. Et je suis d'accord que quand tu écoutes la radio... Quand tu écoutes la radio... Mike ? Quand tu écoutes la radio... Attends, Mike ? Allô ? Oui, oui, on t'entend. Ouais, ça y est. En fait, t'as des coupures des fois, de temps en temps. Attends, je vais essayer de changer de pièce. Attends, bouge pas. C'est un lechel de Roumain. Par contre, attends, je sais pas si... Alors, est-ce qu'on l'annonce ou pas, Félix, ce qu'on va faire pendant les vacances de Pâques à Mike ou pas ? Est-ce qu'on l'annonce ? Bah écoute, oui, tu veux que je fasse comme tantôt ? Est-ce que je peux le faire moi ? Est-ce que je peux annoncer moi ? Parce que tout à l'heure, c'est Félix qui a l'annoncé de l'hériture. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est ton émission à Guillaume. Et moi, j'aurais une question après pour Mike, les gars. Ok. Mike, es-tu là ? Dites-moi, oui, dites-moi. Vas-y, annoncez-moi le truc. Nous avons été contactés... Enfin, moi, j'ai été contacté par Monsieur Olivier Durois, à mon avis que vous connaissez bien, pour participer à une formation radio pendant les vacances de Pâques. Et donc, je peux annoncer maintenant que mon cadeau d'anniversaire, ça a été le financement pour la participation à cette formation. Et donc, voilà. Nous allons me faire former par Olivier Durois, tout simplement. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Vous avez kiffé. En plus, je ne le connaissais pas. Et c'est vrai que même quand je faisais des livres antennes sur Fun Radio, j'aimais bien Vané, Olivier et Audrey. Et voilà. Et je sais qu'ils l'avaient entendu. On leur avait rapporté. Ça leur avait pas trop plu. Audrey m'avait envoyé un message. Elle était pas trop contente. En me disant, c'est dommage. On vous aime bien. Maintenant, on vous aime plus. Et puis, donc, j'avais un peu le stress de le rencontrer. T'as été concurrent avec lui ? C'est pour ça, en fait. C'est parce que t'as été concurrent avec lui ? Ouais, mais non. Vite fait, vite fait, vite fait. Mais moi, c'est moi qui t'y ai. Lui n'a jamais rien fait, tu vois. Mais c'est moi qui m'amusais avec lâcher de loin, parce que j'aime bien un peu cette rivalité et être un peu provocateur, tu vois. Et en fait, quand je l'ai rencontré, vraiment le mec, mais c'est un amour et tu l'as déjà rencontré Guillaume ou pas ? Alors, on se parle beaucoup. Ça fait un an qu'on se parle beaucoup. Mais la première fois que j'ai eu au téléphone, j'étais super stressé. J'étais en train de trembler, pareil. Mais non, non, j'ai jamais... C'est vraiment... C'est un amour, je te jure. Il est super cool. Il est super accessible, tu vois. Il va te mettre à l'aise. Et puis, c'est un vrai pro. Il sait de quoi il parle. C'est aussi un passionné de radio, un vrai passionné. Tu le vois direct, de toute façon, quand les gens sont là pour la passion ou quand les gens sont là pour le côté fame, pour faire des followers sur Instagram. Et lui, c'est un vrai passionné. Et en plus, il a bossé avec les plus grands. Bah oui, avec Koei aussi. Je sais pas si on parlait avec lui. Tu vas voir, tu as kiffé. Ouais, il a bossé avec Koei, qui a été son producteur, qui est son pote, Koei. Ouais. Il a bossé avec les plus grands, avec... Il a fait un morning qui était... Sur Radio Contact. Qui a marqué l'histoire de la radio. Avec Mike, avec un autre Mike que toi. Avec un autre Mike, ouais. Mais ce morning-là, tu vois, on en parle toujours 20 ans après. Enfin, je sais pas depuis combien de temps s'est arrêté d'ailleurs, mais depuis 15 ans après, t'en parles encore. Alors, ça a duré une saison. Ça a duré qu'une saison apparemment. Mais bon. Ça a duré un peu plus. Ok. Les gars, tu peux parler un petit peu ? Mais attends, attends, attends. C'est Mike qui va juger. Est-ce qu'Aurel peut poser une question ? Bah allez-y les gars. Vous voulez faire un si pas bien ou quoi ? Pour celui qui pose une question. Ah, attendez, attendez. Attends, attends, je réfléchis. Je vais juste poser... Oui, oui. Justement par rapport à ce que tu disais par rapport à être à l'aise ou pas. Moi, je dirais que l'animateur qui m'a le plus à l'aise, et je ne dis pas ça parce que tu es là, mais c'est toi. C'est-à-dire que quand je suis passé en juin dernier, vraiment, j'ai vraiment ressenti une certaine écoute et vraiment une grande bienveillance quand je suis passé. J'étais super censé de passer. Ouais, c'est vrai que... Dès la première seconde, je me suis vraiment senti à l'aise. Vraiment, tu m'as mis à l'aise et vraiment, je t'en remercie. Ah, c'est gentil, frérot. Je t'en remercie. Mais pour dire, je veux pas paraître... Merci à toi de nous avoir appelés. Et de nous écouter. Je suis passé, bah on peut le dire, cette interview a l'air un peu sans fil, et je pense qu'on peut le dire, mais deux, trois fois, je suis passé dans l'émission de Mickaël sur Fan Radio qui t'a remplacé. Et je sais pas pourquoi, je me sentais vraiment pas à l'aise. Ouais, c'est pas pareil. J'avais vraiment peur. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y avait de différence ? Ben, je sais pas. La bienveillance, c'est pas la même, quoi. Mickaël, il est super connu, donc c'est-à-dire que moi, j'avais vraiment la... Vraiment, j'étais super stressé. Et il me l'a dit, que ça se ressentait que j'étais stressé. Mais c'est-à-dire, je veux dire... Guillaume. Dis-moi Aurélien. Guillaume. Oui. C'est même pas le fait d'être super connu, c'est-à-dire qu'en fait, t'as toujours des gens... Alors moi, je connais des mecs, je vais citer des noms, je m'en bats les couilles, c'est quoi ? C'est sans filtre, comme tu l'as bien dit. Noah, les Starguests, les machins, les tout ça. Ces mecs-là, en fait, c'est des gens qui sont là pour critiquer, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a ça aussi, tu vois, moi c'est pour ça que je passe plus chez Mickaël depuis très longtemps et Lorenza le sait, je lui ai dit, parce qu'en fait, ces mecs-là, c'est des gens qui aiment bien rabaisser, tu vois. Et moi, quand je vois des messages, Mike me connaît, Mike, il me connaît par cœur, il sait très bien que c'est le genre de truc, tu vois, qui va me toucher. Alors de base, ça ne doit pas me toucher, tu vois, c'est des critiques, alors que, voilà, normalement, je ne devrais pas m'essayer de me toucher par ça, mais malheureusement, je me laisse toucher par ça. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, j'évite de passer, parce que c'est un truc, ouais, ça fait mal, quoi, de se voir critiqué par des gars, en plus des gars, un petit peu des clochards, tu vois ce que je vais te dire, genre, Noah, c'est le genre de mec qui ne fout rien de sa life, Star Guest, le gars, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Plus vite ! Comme dirait Polo, plus vite ! Voilà, c'est vrai, il n'en a même pas de boulot. Quoi ? Donc voilà, tu vois. Mais si tu commences à te prendre la tête, je te jure que des embouts, il y a des gars que tu n'aimeras pas en radio, il y en aura tout le temps, dans toutes les radios au Tira, il y en aura plein, et il y en aura plein qui te casseront les couilles, donc franchement, il faut essayer de droit à l'activisme par rapport à ceux qui te font chier, tu vas te pourrir la vie, je peux te jurer que c'est que le début, donc voilà, calme-toi, et tu t'en fous, fais tes bails, fais ton taf, faites votre travail, tiffez votre passion, et laissez personne d'autre, puis faites le faire. Alors on va faire un si pas bien dans un instant, mais avant ça, je voulais juste dire un dernier petit truc, c'est vraiment le dernier truc qu'on va dire, c'est que Mike, voilà, moi je suis autiste, je ne sais pas si ce que je veux dire là peut offenser, je suis désolé, mais je ne sais pas, vas-y t'inquiète, pas de stress, je ne sais pas si t'as, oui je suis un peu stressé, malgré tout, c'est quand même une question délicate, je ne sais pas si t'as vu le live de Davy avec Vince, je ne sais pas si tu l'as vu, ou... Ouais, je l'ai vu, non je ne l'ai pas vu, mais on m'a envoyé des oustres, où Davy parle du fait que quand tu étais en 20h, 23h sur fan radio, et lui en 23h, 1h, tu ne l'as pas forcément aidé, tu l'as... Ouais mais tu vois, quand je te disais qu'il ne fallait pas s'embêter avec les petits cons, tu vois, c'est ce qui m'arrive un peu avec lui, c'est que c'est un mec qui parle beaucoup, qui invente franchement les trois quarts des trucs, et voilà, moi je le laisse parler, parce qu'il a un peu rien de ce qu'il dit, il a envoyé effectivement tout ce qu'il a dit sur moi, apparemment il me reprochait de préparer mes émissions, d'après ce que j'ai compris, oui effectivement, pour découvrir les gars, enfin tout le monde, tous ceux qui bossent, il faut préparer que de faire de la merde quoi, il faut préparer l'émission, parce que voilà, il faut donner l'impression que tout est improvisé, mais rien n'est improvisé, quand vous écoutez Koe, il y a 46, il y a 6 auteurs qui préparent 45 tous les jours, qui sont très bons d'ailleurs, après il y a une partie d'impro évidemment, mais c'est D-Full, je crois que c'est pas l'impro, c'est D-Full, c'est D-Full, D-Full c'est pour le, après le matin il a des séquences bien rodées, qui vous permettent de faire de l'impro, c'est vraiment des séquences qui sont bien rodées, après il a toujours quand même, il a des séquences qui sont bien rodées, par contre on commence à t'entendre hyper bizarrement, non moi j'entends bien, mais en tout cas vraiment, je précise à Mike que l'extrait que tu viens de dire, ne sera pas du tout repris, il sera repris nulle part, ça je tiens vraiment à le dire, il est hors de question de relancer une polémique avec D-Full, donc ne t'inquiète pas, c'est pas chez nous que les extraits vont être pris, donc c'est pas chez nous, t'inquiète, mais la question elle est tranquille, t'inquiète pas, il avait parlé une première fois sur moi, dans un live aussi, donc j'avais dit calme toi, gentiment quoi, en plus tout s'était bien terminé avec ce gars, et j'ai pas du tout la même expérience que j'ai avec lui, moi ce que je le reproche David, c'est que quand on faisait des émissions, le gars avait tellement peu de moyens, il devait tout faire par lui-même, et je comprends, c'est difficile de tout faire par soi-même, par exemple on avait pour la Saint-Valentin un invité qui offrait des roses éternelles, et à ce moment-là c'était vraiment le truc à la mode, les roses éternelles, à offrir pour la Saint-Valentin, et c'était introuvable, donc on en avait eu via lui, et lui par exemple, plutôt que de nous demander à nous, est allé à la fin, en chemette, trouver mon invité, en lui disant écoute, reste et tout, filmes-moi dans mon émission, tu vois c'est des choses qui se font pas, il y a quand même... Ouais. Ouais Mike ? Il y a une manière de fonctionner, et David, mais sinon j'ai rien à lui reprocher, c'est quelqu'un qui est un peu parano, qui croit qu'on parle sur lui, alors que pas du tout, moi franchement j'étais à Fun Radio, je faisais mes bails de libre antenne, et lui il s'allait sire, ben voilà oui, et par contre juste, autre question, mais ça c'est juste deux secondes, par contre avec Vince, qui était son invité, lui tu t'entends bien avec lui par contre Vince ? On a eu des périodes un peu compliquées, et j'ai vu ce qu'il a dit sur moi, j'ai vu ce qu'il a dit sur moi, et ça m'a fait plaisir, et je lui ai envoyé un message après, pour lui dire... Mais je vais t'avouer que moi, quand j'ai vu ce live, moi franchement, je vais te dire Mike, les interviews de David m'intéressent même, parce que je trouve quand même... Attends, tu lui as dit quoi à Vince, parce que t'as coupé à ce moment là ? Oui vas-y dis lui. Non, j'ai juste dit que, le temps était venu de passer autre chose, que je trouvais ça super cool, ce qu'il allait faire, et peut-être en train de bosser sur un projet. On peut voir ce que je voulais dire aussi. Bah Vince, ouais Vince c'est un très bon gars, Vince, moi je lui ai déjà parlé quelques fois, je suis déjà passé quelques fois, dans son émission, sur Tarmac, et je suis même déjà passé je crois, dans son émission, sur Fun Radio à l'époque. Ah sur Fun Radio à l'époque. Attends Guillaume, s'il te plaît laisse moi parler, parce que tout à l'heure c'est toi qui parles, mais moi j'ai pas le droit... Vous vous embrouillez pas les gars. Non t'inquiète. Non mais je vis les choses, depuis tout à l'heure c'est lui qui parle, moi j'ai pas parlé, donc j'aimerais bien aussi avoir quelques petits mots. T'inquiète Aurélien, t'inquiète vas-y, je t'écoute. Voilà, donc moi Vince je lui avais parlé, ouais quelques fois, sur Tarmac, et puis de temps en temps, on se parle sur Instagram, bon une fois, tu te rappelles quand il avait parlé un petit peu avec nous dans le groupe là, avec tous nos potes en radio, non Vince franchement c'est un gars super cool, et ouais franchement j'espère que... Moi j'ai pas connaissance de ce live, je veux bien si vous avez des extraits du live justement, si vous pouvez m'en passer, bah avec Davey là. Avec Davey. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'il s'est dit, parce que voilà, mais après Mike, est-ce que tu nous autorises à reposter toute l'interview, ou tu préfères... Pas avec Davey, pas avec Davey, non, non mais y'a pas de galère, tu peux tout reposter, y'a pas de soucis. Non mais y'a pas de soucis, après moi tu vois, c'est bien. Après j'ai rien dit, tu vois, Davey, c'est encore une fois, c'est un gars qui... avec qui, dans le fond j'ai pas de soucis, voilà, c'est tant qu'il fera plus le live, en parlant de moi, j'aurais pas de soucis avec lui, et après, voilà, il faut laisser parler les gens, et j'ai aucun soucis à ce que tu reposes l'interview frère. Mais après, Aurélien, je vais te laisser parler, je peux juste poser une dernière question, mais après je vais te laisser parler, vraiment, vraiment, je vais te laisser parler, je vais juste dire, je vais pas te cacher qu'effectivement, moi les lives de Davey, ils m'intéressent énormément, je les trouve passionnants, mais c'est vrai que, moi Vin, c'est quelqu'un que j'aime vraiment aussi beaucoup, parce que j'aime bien ce qu'il fait en radio et tout, et c'est vrai que je t'avoue, quand j'ai vu le passage où il a parlé de toi, j'ai coupé sec l'interview, j'ai coupé sec, parce que là par contre, ça m'avait un peu énervé, parce que, t'es quelqu'un de bienveillant avec tes auditeurs, la preuve, pour nous tous, donc c'est vrai que je trouvais ça un peu, et ça Aurélien va être d'accord avec moi, je pense, je trouvais ça un peu, blessant, en tout cas, qu'on dise ça d'un mec qui a été exceptionnel avec moi. Bah moi je l'aurais vu, franchement, je l'aurais fusillé, j'aurais envoyé du commentaire, voilà, c'est gentil, c'est gentil, mais tu sais, après il y a des choses, voilà, quand on se croisera, si on se croise un jour, on se parlera sûrement, franchement, mais voilà, c'est un mec qui, qui a déjà une grosse réputation derrière lui, qui, voilà, toutes les radios connaissent, c'est des vies, comme ça, il parle beaucoup, mais il fait pas grand chose derrière, moi il me dit, quand j'ai été le trouvé, il m'a dit que, il m'a dit que, comment t'oses parler, ton émission, c'est que lui, tu faisais 15 fois plus d'audience que moi, ce qui n'est pas vrai, et... Tout est possible ! Ouais, mais c'est un gamin, tu vois, c'est juste des gamin, mais tout, et puis, s'il veut se lancer une mission de gamin, je pense qu'il veut faire un délire à la série, et il a dit qu'il est un délire à la série. Ah ouais ? Au moins, ça mérite d'être franc, ça mérite d'être clair. Il veut clasher toutes les... En fait, j'ai l'impression que... Il ne se rend pas compte que... Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie à adopter quand tu veux, quand tu veux, une émission sur une autre agence, le fait de clasher autant tes anciens employeurs, ou tes anciens collègues, je ne suis pas sûr que ce soit un super visage, mais bon... Et t'as rien dit à l'époque ? Et t'as rien dit à l'époque où vous travailliez ensemble ? À l'époque, non. Je me souviens d'un entretien phénoménal. Suite à l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure avec ce petit vendeur de roses, Eternel, qui l'a recruté dans son émission, on avait eu une discussion dans le bureau du directeur d'antenne, dans le bureau de Lloyd. Lloyd, oui, oui, film. Et je me souviens que moi, je m'étais très, très, très fort énervé contre lui. En parlant assez mal de sa maman, d'ailleurs. Je m'en excuse au-trait d'elle. Et d'ailleurs, j'avais eu des problèmes après avec ça. Quand je vous dis fais gaffe, j'avais des problèmes. Moi, je pensais être dans mon bon droit. Et je pense toujours être dans mon bon droit, d'ailleurs. C'est lui qui avait tort en n'ayant pas respecté, en n'ayant pas été poli, en n'ayant pas... en nous ayant pas respecté, en faisant plein de choses dans notre dos. Ça, c'était la goutte de trop. Et voilà, derrière, j'ai eu des problèmes parce que je lui ai dit ça, tout ça. Mais voilà, il faut toujours rester calme. Mais Fan Radio, ça m'a appris plein de choses dans la manière de gérer les boss, dans la manière dont il faut se comporter. Parce que c'est sûr qu'il y a la partie à l'antenne qui est super importante. T'as tes performances à l'antenne, t'as l'émission en elle-même. Mais encore plus important, c'est tout ce qui se passe hors antenne. C'est les relations que t'as avec tes directeurs, avec tes collègues. C'est tout ça. C'est toute une abstimie qui est compliquée à gérer. Mais en radio, voilà, vous apprendrez, c'est pas que des moments cools. Dis-moi. Ce qui est drôle, c'est que votre histoire me fait un petit peu penser, tu sais, à Booba et Fred de Sky. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, t'as Booba qui parle super mal de Fred, qui l'insulte et tout. C'est un peu ce que Davey fait par rapport à toi. Et t'as Fred derrière qui dit « Ouais, c'est rien. » En fait, il fait exactement comme toi, comme toi t'es en train de faire chez nous, chez Guillaume Play. Là, on est un petit peu en train de gérer une histoire Booba-Fred Musa, mais en mode Davey-Mike. C'est sympa, j'aime bien. Ouais, non, mais tu vois, parce que je pense que Booba, du coup, c'est sa stratégie. D'ailleurs, il va se réconcilier avec Fred. Je ne sais pas si vous avez vu le coup, il va faire un plan de Fred avec Fred. Il a donné ça, il s'est tombé des nus. Mais non, mais... Ah, t'as pas vu ? Il est surfé sur Twitter, il lui a proposé un peu de Fred. Ils sont réconciliés, apparemment. Ouais, mais ça va être un bon dégât. Ah ouais, c'est ouf. Mais non, mais après, Davey, c'est pas du tout comparable. Voilà, c'est juste qu'on s'aime pas. Pourtant, tout a bien commencé. Au début, à Fun Radio, on était pas du tout comme il m'a dit en clash, dans une relation où je l'aidais pas. Au contraire, je lui ai même proposé de lui écrire des trucs pour son habillage. À un moment donné, il est venu me trouver, il m'a pompé absolument tous mes concepts d'émission. Je ne disais rien. Il est venu me trouver en mode écoute, je crois que c'était au milieu de la première saison, il m'a dit écoute, j'ai réécrit un générique. Tout le monde me dit, même Lloyd, que ça ressemble fort à ton générique que t'as dans ton émission. Est-ce que ça te dérange ? C'est-à-dire que tout le monde, même le directeur d'antenne, il avait dit écoute, je ne suis pas sûr de pouvoir avec Mike parce qu'il n'a rien vu que tu le copies. Il m'a dit non, écoute, il n'y a pas de soucis, on prend le truc, on est là pour céder. Donc, je ne me rends pas trop quand il dit qu'on n'a pas céder. Quand il n'était pas là pour céder, après, c'est sûr que je n'allais pas faire son boulot à lui, je n'allais pas lui trouver ses partenaires et tout. Je ne sais pas, c'est peut-être ça qu'il me reproche aujourd'hui. Je ne sais pas. Pour en finir avec lui, vous en connaissez tous, vous jouerez tous le délire. Et il ne vaut mieux pas, je ne veux pas en parler. Faites votre délire. Merde, je perds mes mots. Restez pas sur ces attaques personnelles qui sont du vide-on. Non, mais justement, des fois, ça ne passe bien. Des fois, tu peux te dire « Ouais, voilà, j'ai mes haters, je suis une star, tu vois. » On s'en fout pas bien ? Non, non, ce n'est pas cool parce que c'est bien de s'entendre avec tout le monde. C'est vrai que la radio, en plus, c'est un milieu où tu ne sais pas bien ce que les gens pensent de toi parce qu'il y a plein de faux semblants, tout ça. Mais moi, j'aime bien avoir des bonnes relations avec tout le monde. Et ça ne m'a pas fait plaisir de m'enbrouiller avec des vies comme ça ne m'a pas fait plaisir de personne. J'imagine, j'imagine. Enfin, ce n'est pas bien ? Je veux vite m'en dire sur quelque chose en vitesse tant qu'il y a Mike. Voilà, j'en profite. Mais déjà, effectivement, j'ai écouté un peu tout. Mais franchement, déjà, remercier justement Mike comme je l'ai dit tout à l'heure pour les deux ans de Fun Radio. Et puis surtout aussi, déjà, le fait justement de t'écouter Mike m'a permis aussi tout simplement de me sentir un peu mieux et justement de poursuivre mes études parce que je n'ai pas toujours facile à l'école. Ce n'est pas toujours mon truc. C'est plus la radio. Mais je veux dire par là que franchement, j'ai été vraiment comme dit Guillaume quand on passait dans le quart d'heure sans filtre, on savait qu'on allait être à l'aise avec toi. C'est sûr. Et ça, franchement, c'est vraiment un atout que j'ai vraiment remarqué et c'est aussi grâce à toi que... Et ça, franchement, tu peux même demander à Guillaume que pour moi, tu aies une image emblématique pour moi de la radio. et c'est toi qui va dire qui... On va dire qui... Merci, frérot. C'est grâce à toi que je ne baisse pas les bras et d'ailleurs, j'ai créé par exemple ma nouvelle web radio qui est Radio Folie. Radio Folie. Et fais écouter le jingle, fais écouter le jingle, mec ! Fais écouter ton jingle. Ah oui, attends, attends, je vais le passer, je vais le passer. Attends, attends, deux secondes. Je vais le retrouver. Moi, j'ai un petit message pour Mike, mais je le ferai à la fin. Merci beaucoup. Attends, merci beaucoup déjà mon Félix, ça fait plaisir. Mais vous aussi, vous avez marqué, je pense à vous quand je me souviens du quart d'heure sans filtre, etc. Ça me fait super plaisir, c'est une grande virtude pour moi. Et voilà, et après, ce qu'il faut aussi, c'est... Moi, quand, tu vois, c'était pas des mois qui étaient faciles, je te cache pas de bosser que le dimanche, voilà, la radio, c'est le droit. Et quand, l'émission, tu mets tellement tout ce que t'as dans ton émission que quand ça s'arrête du jour au lendemain, c'est difficile à gérer. C'est douloureux. Ouais, mais à ce moment-là, tu te souviens de pourquoi tu fais ça et tu vois, je me revois faire des émissions comme ça. Voilà, et je sais pourquoi je fais ça, avec quelle passion je le fais et c'est ce qui me fait ne pas baisser les bras et c'est ce qui fait que, tu vois, même si l'énergie, demain, ça marche pas, je trouverais ailleurs, il n'y a pas de soucis et je passerais par un autre chemin et c'est ce qu'il faut que vous vous souveniez dans vos carrières respectives. Je suis limité, je ne vous souviens pas que vous l'oubliez parce qu'il y a plein de gens qui oublient leur passion et qui partent en riz. Je suis limité bu en t'entendant, clairement, je suis limité bu. C'est vrai que c'est incroyable ce que tu lui dis. Franchement, c'est incroyable. Je vous fais passer le jingle ? Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si on va l'entendre mais je le fais passer. Radio Police et des jeunes qui gèrent des émissions et c'est aussi plein de sons non-stop en direct 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Vous avez pris la voix de Google ? Mais ouais, de ouf ! C'est la voix gratuite. Non, ce n'est pas du roumain. C'est du français. C'est du français. C'est du radio roumain, ouais. Attends, attends. Moi, à l'époque, je faisais moi-même les jingles, je faisais mes jingles moi-même avec ma voix là-t'as pris la voix de Google. C'est cool. On va dire que c'est la nouvelle technologie. Bah ouais, la nouvelle technologie. Mais non, mais au pire, tu demandes à Miko de faire tes jingles, il rigolera à fond, il fera un PX en rigolant. Voilà quoi. Ouais, mais c'est... Mais voilà, franchement, c'est grâce aussi à Mike aussi que je vais dire j'avais aussi le sourire d'aller à l'école tous les jours. Je te l'avais déjà dit dans le quart d'heure sans fil, je pense, quand il y avait Lorenza et tout. Et puis, bah oui, je le disais aussi que ce soit sur l'antenne de Radio Folie, j'avais même fait une pub, si vous voulez, on peut réécouter avec Vitefait, je vais retrouver vite la... J'avais même fait une publicité pour l'émission de Mike en fait. J'ai fait une publicité pour l'émission de Mike en fait. Ah, mais ça l'a tout fait. Ah ouais ? Je te ferais écouter ça mais je te jure mon registrement, c'était... Attends, je vais essayer de te retrouver ça en vitesse. Je vais vite écouter ça puis après, on verra si pas bien. Pub Fun Radio, j'ai mis... Voilà, publicité Fun Radio, voilà, ça dure 25 secondes. Guillaume, il est sûr que je ne sais pas bien. Quoi ? J'ai évolué, j'ai plus ou moins évolué. Moi, je suis l'arbitre aussi pas bien, je ne joue pas, moi, je suis l'arbitre. Guillaume, il a peur, il part de place des couilles. Exactement. Elles sont trop lourdes. Donc, ça a donné ça ma plus... J'ai vraiment évolué, je trouve. Voilà, on va voir toute cette petite intervention. Alors, je voulais juste faire une publicité donc pour Fun Radio. Alors, n'oubliez pas d'écouter Mike sur Fun Radio le soir à partir de 20h jusqu'à 23h du lundi au jeudi et le dimanche de 21h jusqu'à minuit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Passez une bonne journée sur Direct à Wands. Direct à Wands ? C'est cool. C'est une nouvelle brasseuse mais les changements, c'est franchement, c'est incroyable. Tu dois re-entendre des extraits comme ça. t'as progressé, hein, Félix. Ah ouais, non, même mes profs trouvent que j'ai vraiment une très très belle voix et voilà quoi. Même Olivier, même Guillaume m'a reçu un message d'Olivier et en fait, c'est Guillaume qui m'a dit que j'avais une très belle voix et il m'a dit par téléphone, Olivier, je l'ai eu jeudi parce que je suis passé jeudi pour témoigner dans le témoignage des jeunes et il m'a dit franchement, Félix, fais la formation, ça vaut vraiment le coup. En plus, t'as une super belle voix et franchement, si tu passes à côté de ça, ce serait vraiment dommage parce qu'il dit moi, je suis vraiment heureux de t'avoir comme élève pour la formation. Tu vas vraiment kiffer avec Olivier, tu vas vraiment kiffer avec lui. Il va vraiment vous apprendre plein de ficelles et plein de techniques. Après, il n'y a pas vraiment tant que ça à apprendre mais quand on peut avoir le privilège comme ça de parler avec des animateurs qui ont autant d'expérience que lui et qui connaissent tellement de choses sur la radio, même moi, quand je parle avec lui, j'étais comme son élève et chaque conseil est bon à prendre et vous allez vraiment kiffer la formation avec Olivier. Merci, j'espère. Et donc, je propose qu'on passe aussi pas bien et après, on aura la suite pour l'émission. Comme d'habitude. Vas-y les gars. Alors, vas-y, on sait comment. Dites-moi. en gros, Mike, tu m'entends. Alors, est-ce que... Attends, là, on va faire des petits tests de deux secondes pour voir si tu entends les bruitages que je mets. Alors, alors, est-ce que tu entends le chronomètre là ? Je l'entends dans le fond, ouais. Ah, très, très mal. Attends, et là, t'entends ou pas, là ? Ouais, nickel. Ok, ouais, ouais, ouais. Qui a fait ça ? C'est moi. Vous m'entendez dans un BlackBuzz ou quoi ? Bah ouais, et on a aussi ça, si tu veux. Ouais, ça, c'est ça, c'est ci. Attends, on a aussi celui-là. Euh, Radio Meux, connard. Ouais, ça, c'est Hortem. t'as pas le BlackBuzz que j'utilisais à l'époque, là ? Monge bitch. Monge bitch, chiquelade away. c'est Julie, moi, je l'ai, Ah, Félix, on va le voir sur Discord, s'il te plaît. On va le voir. Les gars, les gars, on se calme, on se calme. C'est ce son-là, Mike, c'est celui-là. Ouais, j'ai celui-là. Ah, tu vois, il veut me dékiffer, ce son. Du coup, Guillaume, ça nous faisait marrer aussi. C'est Lorenza qui m'avait fait découvrir cette chanson-là. On avait en stage, putain, c'est très drôle qu'on fasse l'inverse de ce qu'ils font sur la France en incroyable talent avec le Golden Buzzer. Donc, voilà, c'est comme ça qu'est né le Black Buzzer. OK. C'est que moi, je l'utilise dans mon émission, genre à chaque fois qu'on fait un truc parce que moi, en fait, dans mon émission, Aurèle fait son show. Avant, j'avais une séquence qui s'appelait Clash Aurélien vs Google. Donc, en fait, c'est moi et j'ai insulté Google mais genre, on s'est insulté mais tu vois, genre vraiment de ouf. Ouais, j'aime bien. Et Flo qui balançait les punchlines genre, nique tes morts, nique ta mère, plein de trucs comme ça. Tu vois, plein de délires comme ça et à la fin, tu vois, tu avais le boom bitch qui partait parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Je dis à Flo, je dis, vas-y, essaye de me trouver le boom bitch là et en fait, on l'a mis dans l'émission justement par rapport à toi du coup. C'est cool, tu me ferais écouter ça et tu m'enverras des extraits. Est-ce que vous êtes prêts ? Il faut que je t'envoie les extraits, ouais. Vas-y, on est prêts, dis-moi. Est-ce qu'il faut rappeler les règles ou pas ? Alors oui, je vais les rappeler. Vas-y Aurélien. Vas-y, je vais voir si t'as pas oublié. Alors Mike, du coup, je te rappelle les règles de ton propre jeu. C'est bien le contraire. C'est pas bien. Donc, vous n'avez pas le droit de dire si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse et pas deux secondes de blanc. Bon, on va dire avec le décalage trois secondes puisque les décalages c'est un peu chaud surtout avec Discord c'est encore pire que les décalages téléphoniques. Donc, on va dire trois secondes. Et donc, du coup, on fait par exemple les mots cinéma, les mots papa, les mots merci, les mots bientôt. Voilà. tous ces mots-là. Ouais, pas deux fois le même son aussi, t'oublies ça. Comment ? Pas deux fois le même son, t'oublies ça aussi. Pas deux fois le même son ? C'est-à-dire que pour niquer les gens et pour faire que ce soit un jeu encore plus quand je dis niquer les gens, évidemment, c'est parce qu'on le disait ouvertement que c'était un gagnable comme jeu. Ouais. De toute façon, il n'y avait pas un cadeau de Shagazis. C'est pas parce que c'était gros pack fun. C'est gros ça. Ouais, on avait inventé aussi le truc du pas deux fois le même son. C'est-à-dire que par exemple, tu touches, ça fait deux fois le même son donc c'est mort. Voilà. C'est un truc de gros crevard. T'abuis. Ah bah, c'est un truc de crevard. Et il ne faut pas parler anglais aussi. Il ne faut pas parler anglais, ne pas parler japonais, tout ça. Du speak English. On va parler en russe aussi. Ah oui, oui, oui. Glad Lodger. Glad Lodger, pareil. Je suis contre qui, dites-moi. Alors Aurélien, tu choisis. Ouais, vas-y. Ça te dit, on fait Aurélien, Mike et Guillaume-Félix. Ok, vas-y, ça marche. Les deux patrons, les deux patrons jouent ensemble. Ouais, Attends, attends, Mike, c'est aussi un peu le boss de la radio comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Mais c'est le boss de la radio, juste derrière Mike. On démarre. Qui ça, moi ? Mais non, c'est Coé. C'est Coé. c'est moi. Moi, je suis derrière Mike. Juste derrière Mike. Et derrière, il y a... Et derrière, il y a... Coé, il est devant. Coé, largement devant. Et derrière, il y a Piètre. Vas-y, dis-moi, on fait comment, on va être. Il y a Piètre. C'est toi qui me pose les questions ? Oui, c'est moi qui me pose les questions. Alors, je propose qu'on démarre avec Aurélien pour qu'il montre l'exemple. Vas-y, c'est parti. Alors, j'ai un chronomètre sur mon iPad, je précise, j'ai un chronomètre et je sais, chronométrie du coup, combien de temps il fait, c'est normal. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Mike, c'est Mike qui pose les questions et c'est 30 secondes. Allez, c'est Mike qui pose les questions, est-ce que t'es prêt, Mike ? Ok, ok, vas-y, ça marche. Attends, Mike, dès que t'entends, c'est à toi, ok ? Dès que t'entends le chronomètre, c'est à toi, t'es prêt ? Vas-y, vas-y. Allez, moi je te pose des questions juste après, Mike. 3, 2, 1, go. T'inquiète. Alors Aurél, comment ça va ? Tranquille, et toi ? Tu fais quoi ton samedi ? Je mange, je dors. T'as dit deux fois jeu ? Hop ! 11 secondes ! T'as perdu la main Aurélien. Allez Mike, c'est à toi, c'est à moi que t'es pose des questions. Attends, attendez, vas-y, attendez, je ne m'appelle pas Dylan, donc je ne suis pas le meilleur réalisateur du monde, donc attendez. Le meilleur réalisateur du monde, c'est Mike, c'est pas Dylan. Non, Dylan est super fort. Ouais, c'est vrai, Dylan est super fort. Il réalise super bien. D'ailleurs, c'est toi qui le remplaces quand il n'est pas là. à la réalisation ou pas, Mike ? Je ne sais pas, je ne sais pas, après, je n'ai pas de rôle de remplaçant défini, mais en tout cas, s'il y a besoin de moi, je serai là, évidemment. Non, mais je me souviens du jour où Dylan était allé à Paris que le réalisateur en Belgique avait fait des mauvaises... c'était moi. Ah, désolé, j'allais dire qu'il avait fait des mauvaises raccords. Je retire ce que je disais. Ah non, mais c'était moi, c'était moi. Non, mais c'est hyper galère à faire parce que tu reçois le timing, en fait, je t'explique que tu reçois toutes les pubs en France, donc voilà, tous les matins, tu reçois ça, tu as le timing exact, tu as, par exemple, Spot Aldi qui dure 30 secondes et 788 centièmes, et toi, tu dois tout calculer comparé à ce que tu as en Belgique au niveau pub et tu dois combler la différence à la seconde près, au dixième de seconde près, sachant que parfois, en plus, il y a des erreurs dans le document qu'on t'envoie. Donc, voilà, c'est ce qui s'est basé, en fait, tu vois, c'est qu'il y avait des erreurs dans le document français. Tu sais à quelle heure ça reprend ? Oh là là, quelle mauvaise foi ! Ouais, tu sais à quelle heure ça reprend, plus ou moins. Quelle mauvaise foi, ce Mike, alors. Mais tu dois pré-écouter à l'oreille, en fait. C'est la faute des Français. Tu dois pré-écouter la France à l'oreille, en fait. Ouais, tu peux pré-écouter, mais avant, en fait, avant l'émission, je programme tous mes écrans pubs et c'est ce que fait Dylan tous les jours par rapport, voilà, et en comblant la différence, on a en général moins de pubs en Belgique qu'en France. Tu as 7 minutes en France et 3 minutes en Belgique. On a 4 minutes à combler à la seconde près. Sinon, après, ça fait comme ce que tu as entendu avec les raccords dégueulasses. Bah, désolé, en tout cas, désolé, je ne savais pas que c'était toi. Non, vas-y, t'inquiète, je te retiens, je vais te retrouver de toute façon. C'est quoi ? Attendez, lundi, c'est moi qui remplacerai Dylan à l'arrière et vous pourriez me dire tout ce que vous voulez. Je te rends en mode bonjour, je suis super stressé. Allez, est-ce que vous êtes prêts ? C'est quoi ? Allez, 3, 2, c'est parti, go. Vas-y. Bonsoir Mike, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça va, tranquille, écoute. Tu vas faire quoi dimanche ? Radio. Ouais, ensuite ? Eh bah, je vais m'occuper de mon petit. Ok, et qu'est-ce que t'as mangé de bon ce soir ? J'ai encore mangé. Bien joué, bien joué, bien joué. Par contre, Mike a fait 24 secondes, je tiens à le dire. 24 secondes, putain, je suis pas lent de gagner. C'est pas loin, c'est pas loin. Félix, t'es prêt ? J'ai jamais fait autant dans le 6 pas bien, je crois. Félix, t'es prêt ? Ça a été terrible, Orel. Moi, je pense à être 15 secondes comme dans l'émission de chez Mike. 15 secondes, on a mis le record. Ah, t'as déjà joué aussi pas bien, Félix ? Ouais, ouais, j'en ai fait plein avec Mike, si, je me souviens, Mike me faisait chaque fois, il me faisait chaque fois, je me rabaissais à chaque fois, tu sais, à la fin, j'arrivais jamais à faire 30 secondes, j'étais là, je dis, mais je suis né ou quoi ? Si t'es pas content, tu vas dans le bureau de Nicolas Fader, OK ? Non, en plus, j'avais préparé des mots, tu vois, et en fait, il y avait Mike qui m'a dit ouais, mais lis pas les mots, tu vois, je me souviens de ça, j'ai préparé des mots. c'est trop facile. c'est trop facile. Facile ! Merci pour la méthode, facile ! J'avais préparé des mots et puis Mike, il m'avait dit t'as des mots devant toi ? Ouais. Est-ce que Félix t'es prêt ? Félix t'es prêt ? Je suis prêt. Félix, représente Radio Folie. Je rappelle qu'on est retransmis aussi sur Radio Folie en même temps, on est sur son et Radio Folie. Représente ta radio. Le boss de Radio Folie, ouais, le boss de Radio Folie, exactement. Par contre, toi t'as pas de raccroc à faire aussi, Félix ? T'as des raccroc à faire ou pas ? Non. Ah ok, bah c'est super. Allez, t'es prêt Félix ? Ouais, vas-y, je suis prêt. Est-ce que, juste une question, est-ce que vous m'entendez tous encore ? Parce que j'entends des petites coupures. Oui, ça va, ça va. T'inquiète, ça va, ça va. Vous êtes prêt ? Allez, je suis prêt. C'est parti. Mike est prêt ? Ouais, vas-y, je vous écoute. Allez, c'est parti, go. Salut Félix, ça va ? Coucou. Qu'est-ce que tu veux voir ? Rien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Manger. T'as mangé quoi demain matin ? C'est l'utile. Alors, Félix, qu'est-ce que tu penses de Mike ? Très bon animateur. Ah ok, et Koei, il est comment ? Cool. Avoue que Pietre, il est un peu dégueulasse quand même quand il fait des vannes. J'avoue. Et toi, et toi justement, qu'est-ce que tu penses des frites belges ? Délicieuses. Délicieuses. Et ah oui, il a dit délicieuses, il a dit délicieuses. Merci Mike. Tu sais ce qu'on va faire ? On va recommencer, je pense. Mike, il a l'oreille à tous. C'est Mike qui va décider. Est-ce qu'on recommence ou pas, Mike ? Non, c'est bon, match est nul, les gars. Je lui retire combien de secondes ? Il a 46 secondes. Je lui retire combien ? Non, quand on jouait sur son radio, c'était perdu, c'était perdu. commencez pas. Allez, bah Félix, désolé. Ah bah, mon Félix, mais on se refera un, si vous voulez, les gars, on se refera un. Si vous voulez, je repasserai une tête dans votre émission avec plaisir. Pas de souci. Ah bah, faut que tu viennes plus souvent, si tu veux, tu peux venir tous les samedis. Mike, nouveau chroniqueur de Guillaume dans la radio. Ma copine va pas être très contente si je viens tous les samedis, mais je sais pas si elle peut, je sais pas si elle peut venir nous faire un petit bisou d'ailleurs. Non, elle va pas, là, elle s'occupe du petit, elle va pas savoir. Allez, un gros bisou de notre part. Félix, t'es prêt ? Ça va. Je suis, c'est moi qui te pose des questions. Oui, voilà, là, je suis super stressé, là par contre. Là, je joue pour Sun Radio et je joue pour l'honneur de cette émission. Donc voilà. Attends, d'ailleurs, avant que tu me poses des questions, voilà, c'est bien. Bon, alors, euh, Ah là quoi ? Oh là là. Oh là là. Vous êtes des gosses, les gars, en vrai. Ouais, grave, on est des gosses de la radio, tu savais pas ça ? Moi, je suis un adulte, moi, je suis déjà un boss. D'ailleurs, allez vous abonner à mon compte Instagram, Guillaume, tu es du bas de la radio, la pub est faite. Bon, allez, on y va ? On y va. 3, 2, 1, go. Alors, comment ça se passe, Guillaume ? Super. Et quoi, ton anniversaire, t'as quel âge aujourd'hui ? 7 février. Hein ? De quoi ? J'ai pas compris, répète. 18 ans. Bah non, t'as déjà ton permis de conduire. C'est dans un an, ça. T'es sûr de ça ? 18 ans, t'as dit en deux fois. T'as dit 18 ans et un an. Tu sais quoi ? Ah bah oui, 18 ans et un an. Défaite de l'équipe Félix-Guillaume. Écoute, moi je vais faire des formations, je vais faire comme Olivier le Roi, mais sauf que ce sont des formations citoyennes. Ça coûte combien, Mike ? Franchement, par contre, je tiens quand même à signaler ton oreille parce que franchement, t'entends tout, tout, tout et tout et tout. C'est incroyable. Mais c'est mes vieilles habitudes d'armée. Attends, attends, tu sais que Félix, il officie sur Radio Folie. Ça doit te faire du bien d'en refaire quand même. Tu vois, Mike, Félix, il officie sur Radio Folie. Et la semaine dernière, il a fait un petit lapsus. Est-ce que je peux le faire écouter ou pas ? Tu m'autorises, Félix ? Vas-y, bien sûr. Vas-y, moi je dis que tu fais écouter. Ah ouais, vas-y. Écoute, écoute, je me suis mis en avant. Écoute, 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 il a dit qu'il était sur l'antenne de Radio Félix. Non mais, il faut savoir, Mike, ça il doit savoir, chaque semaine, enfin cette semaine, j'en ai fait un aussi sur moi, chaque semaine, je fais une sorte de zap-in radio en fait, et malheureusement, même Radio Follie ne passe pas à côté de mon zap-in radio et pas de chance pour lui, j'ai enregistré à ce moment-là et donc j'ai repris l'extrême. Ah, cool. Pas de chance. Par contre, toi, je n'ai pas de cartoucheur sur toi. Non, je n'en ai pas. J'en ai sur Coé, ça oui, ça j'en ai, mais je n'en ai pas sur toi. T'inquiète, moi sur Mike, je devrais pouvoir en récupérer, j'ai quelques podcasts de des sans filtre, etc. Ah oui, Mike, je crois qu'il y a tout encore sur des sites d'assises radio, je crois qu'il y a toutes les îles encore. Mike, j'ai fait un petit montage justement, enfin un petit montage de 15 secondes quoi, quand j'ai annoncé ton arrivée sur Energy aux auditeurs donc de Sun Radio et au mois de juillet, est-ce que tu veux l'entendre ? C'est un petit montage où je mélange, où je mets ton début du jingle de Mike sur Fun Radio et je termine avec un jingle d'Energie. Tu veux l'entendre ou quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Écoute bien, écoute bien. Connexion Connexion Mike 0-2-851-4x0 Mike La saison 2 de 20h-23h Maintenant Energy Energy Alors ? Quel artiste ! Bah oui, bon, en tout cas Mike, comme tu viens de me le dire, merci vraiment d'avoir été avec nous, Frérot, 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 doucement, calme-toi. Aurèle, Aurèle, je vais devoir y aller, tu sais que j'ai une vie de famille. Voilà, exactement. Je sais, je sais, mais rappelle-toi, j'avais dit que je voulais te passer un petit message. Vas-y, vas-y, on écoute. Allez, dis-moi, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Donc Guillaume, on se calme, voilà. Écoute, voilà. T'as vu, je suis chaud pour calmer les gens, moi, je suis très bon. Alors, écoute, Mike, déjà, merci d'avoir pris ton temps ce soir pour venir avec nous. Merci. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Tu es en train de t'allumer une cigarette, non ? Qui, moi ? Non, Flo, le réalisateur. Non, non, pas du tout. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'allume une club. Juste tellement j'ai l'habitude maintenant. Je ne dis rien. Du coup, merci d'être passé ce soir. Merci pour tes deux ans à Fun. Tu connais, je t'ai appelé 30 000 fois, à peu près. 35 000. Ouais, c'est ça, à peu près, comme ça. Merci de m'avoir pris quasiment, en fait, quasiment tous les soirs. Je suis passé tous les soirs, en tout cas, quand je pouvais, moi, et quand Lorenza pouvait me rappeler, quand il y avait de la place. Donc, merci. Merci pour ça. Merci pour tout le temps que tu as pris à me parler. Je vais parler pour moi, pour une fois. Merci pour tout le temps que tu as pris à me parler, parce que c'est vrai que tu m'as beaucoup changé les idées, tu m'as beaucoup mis à l'aise aussi, tout comme les deux autres. Tout comme les deux autres, tu m'as vraiment mis à l'aise au sein de la radio. Parce qu'aujourd'hui, si je suis comme ça en radio, c'est parce que j'ai beaucoup pris exemple sur ce que tu faisais. Parce que tu as tapé, tes punchlines, tes vannes que tu lâchais. Des fois, j'étais dans ma chambre, je rigolais, j'étais avec ma mère, on se tapait des barres tous les deux, alors qu'avec ma mère, tu vois, les relations ne sont pas simples, mais bref. Donc, en tout cas, merci pour ça. Merci pour le fait que tu m'as beaucoup aidé pendant mon harcèlement scolaire, même si ça ne m'a pas empêché de faire des conneries, tout ce qui est cigarettes, enfin bref, tout ça, je fais pas mal de conneries. Et encore aujourd'hui, j'en paye les conséquences, parce que j'essaie d'arrêter de fumer, mais ce n'est pas facile. Mais j'essaye, j'essaye, t'inquiète, je vais y arriver. Merci pour ça. J'espère qu'on pourra se rencontrer, parce que de base, en fait, on devait se rencontrer à Funradio, malheureusement, à cause de toutes ces histoires de Covid, ça ne s'est jamais fait pour l'instant. Bah, espérons qu'on puisse le faire à l'énergie. Ouais, c'est clair, bah grave, en plus, je suis sur Paris, là. Et que je puisse tous vous voir à l'énergie, ouais. Ah ouais, avec plaisir. Ça serait énorme. Quand tu seras fini, qu'on pourra enfin réinviter tout le monde en studio, on essaiera de tous se voir, et Aurel, on se démerdra aussi pour que tu viennes. Et voilà, mais en tout cas, merci beaucoup Aurel pour ton petit message, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est moi qui vous dis merci aussi d'avoir été des fidèles auditeurs, et puis, 8 mois après l'arrêt de l'émission, d'en parler encore, c'est cool, ça me fait plaisir. Et puis voilà, merci pour l'invitation, on se refait ça, c'est promis, on se refera ça le mois prochain, on se refera un truc, si vous voulez. Ah, bon, on peut se dire ça. Ah, Bah puis tu vois, frérot, comme ça, t'en recevoir, je ne vais pas te mentir, franchement, je vais être sincère avec toi, voilà, t'es un gars, t'as fait de la FM, t'as fait de la Nation Française, c'est pas rien, je ne vais pas te mentir, qu'au début, j'étais un peu stressé, tu vois, avant l'émission, je suis parti manger un petit truc, je suis à ma mère, je suis allé, tu sais, on va recevoir, le gars là, qui te faisait rire, le soir, sur Fun Belgique, et bah on va le recevoir ce soir dans l'émission, donc j'étais un petit peu stressé, et même ma mère, elle l'a vu, j'étais un peu blême, tu vois, mais là, comme ça, de t'avoir, en fait, c'est même pas du stress, tu vois, en fait, on est entre potes, on est en famille, et franchement, c'est, voilà, tu vois, c'est ça la radio aussi, c'est que, tu vois, au début, t'as toujours un petit stress, mais au final, tu vois, c'est un stress positif, et c'est un stress qui fait du bien, tu vois, parce que recevoir un gars comme toi dans une émission comme nous, tu vois, on va dire, en développement, franchement, c'est un plaisir phénomène, et moi, Mike, je te lance une invitation pour mon émission du samedi, parce que de base, en fait, il faut que tu saches que j'ai fait tous les plans, de base, non mais Mike, c'est que j'ai une émission samedi, de base, je ne devais pas être là, il faut que tu saches, Mike, parce que je suis venu exprès pour toi, et pour l'anniversaire de Guillaume, bien sûr, c'est gentil, mais de base, en fait, je suis là, moi, de base, j'ai une émission samedi sur Instagram, qui s'appelle Instagram, un incroyable talent, et toi, comme ton incroyable talent, c'est la radio, est-ce que tu accepterais de venir, un de ces quatre dans l'émission, justement, venir nous parler, justement, de ton expérience en radio, et faire une interview, vraiment, un truc carré, tu vois, on ne va pas faire un truc, à la wall again, tu vois, c'est un truc vraiment carré, on va te faire ça sur votre logiciel roumain, vas-y, on fait ça, au moins, vas-y, ça marche, t'inquiète, on se fait ça, tu me dis quand, et on se fait ça, c'est samedi, ok, il n'y a pas de soucis, voilà, c'est quoi, je vais te demander, est-ce que tu as une dédicace, à faire passer, allez, vas-y, je fais une dédicace, non, je fais une dédicace, à vous tous, Kio, Morel, Aurel, Félix, voilà, et merci beaucoup, en tout cas, les gars, de m'avoir fait l'invitation, c'était cool, on s'est bien amusé, et j'espère que, que vous n'oublierez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, la passion, qui vous anime, et la passion, pour laquelle vous faites, vous reprisez, vous passez vos samedis, vous passez vos week-ends, à faire de la radio, il faut que vous ne perdiez jamais ça, et que vous vous souvenez, quand ça ne va pas trop, ne lâchez jamais l'affaire, même quand ça ne va pas, tu sais Mike, avec mon handicap, c'est la radio qui me permet vraiment d'être heureux, et parce que franchement, moi, le handicap, il ne voit peut-être pas fort, mais il est très difficile à vivre en tout cas, parce que je dois vraiment tous les jours jongler, avec le regard des autres, et c'est vraiment très difficile, j'ai beau être dans une école spécialisée, où ça se passe super bien, l'école spécialisée, ça passe bien, mais il y a toujours le regard des gens dans la rue, qui ne te connaissent pas, et qui se disent, moi, c'est vraiment la radio qui m'a changé la vie, notamment par Coé, ou par d'autres comme toi, et vraiment, juste merci vraiment d'être venu dans l'émission ce soir, je suis un peu ému dans ça, merci vraiment d'avoir pris du temps pour nous. Merci à toi, frérot, et que ce soit Guillaume, ou Aurel, ou personne ne dire que vous n'y arriverez pas, et au contraire, si quelqu'un veut dire ça, il faut que ça renforce une détermination. Bah oui. Bah Aurel, ouais. Dès qu'on arrive en FM, je vais vraiment devoir y aller, parce que... Bisous Mike, merci d'avoir été avec nous en tout cas, merci vraiment. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, bisous tout le monde. Bisous Mike. Et franchement, salut les amis. C'est un grand plaisir de t'avoir toi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon anniversaire Guillaume. Merci Mike. Et ciao. Merci, salut les gars, Bonsoir de toi. Salut Mike, bisous. Au revoir. Bisous. Allez les amis, en tout cas, on vous remercie d'être venu ce soir sur Sonne Radio et Radio Folie, c'était vraiment une dinguerie. Voilà, Mike, on le remercie d'avoir pris du temps pour nous, on le remercie d'être passé ce soir, parce qu'on avait beaucoup de questions à lui poser, on a fait un si pas bien, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui viennent seulement d'arriver, on a fait un si pas bien, c'était vraiment chouette, j'ai adoré. Voilà, donc merci Mike, si tu es toujours à l'écoute, même si je pense que là, tu es reparti avec ta femme et ton bébé. D'ailleurs, on fait un gros bisou à Coco, voilà, Coco qui bossait avec Mike, qui a fait une radio aussi, qui j'ai beaucoup pu parler, qui était vraiment une personne, extraordinaire. Voilà, pour passer un petit peu à mes dédicaces, un peu plus personnelles, je tiens quand même à avoir une grosse, grosse pensée pour Giulia, voilà, c'est une pâte à moi qui fait de la musique, donc voilà, d'origine italienne, elle chante super bien les gars, donc allez jeter un oeil à son compte, si vous le voulez, vous m'envoyez un petit message en privé, sur Instagram, Aurélien Radio, voilà, vous allez voir un petit peu, vous allez être bluffé par son talent, c'est un truc de fou, mais je crois que j'y ai, et très sincèrement, j'en ai vu des gens qui avaient du talent, et j'en côtoie encore aujourd'hui, mais vraiment, ce que fait Giulia, c'est monstrueux, 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 donc allez sur sa chaîne, vraiment, vous ne serez jamais déçus, voilà, le message est passé, la dédicace est passée, la dédicace est faite, donc merci à toi, en tout cas, Mike, d'être passé, merci beaucoup, Guillaume et Félix, merci beaucoup d'avoir réalisé cette interview avec moi-même, et Flo qui était là aussi, de temps en temps, il venait, il partait, il revenait, il partait, donc voilà, merci à Flo d'être passé aussi, je pense qu'il a eu quelques bugs techniques, et puis merci à vous toutes, et à vous tous évidemment d'avoir écouté, bah la radio ce soir, et puis bien entendu, je pense que vous aurez encore d'autres questions, donc n'hésitez pas, lorsque cette émission sera redisponible, en première sur Youtube, puisque demain je vais mettre une première, je pense vers 18h, donc demain dimanche, voilà, je mettrai une première sur Youtube, hop, comme ça vous pourrez, vous pourrez regarder tout ça, en replay, en podcast, en intégralité, voilà l'émission intégrale, donc, bah de la réception de Mike, et de cette petite interview, que nous avons réalisé, c'est bien, parce qu'il nous a livré, il nous a livré quelques secrets, quelques petites exclusivités, j'espère que ça vous aura plu les amis, en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis du coup, bah à demain sur Youtube, pour les abonnés sur Youtube, d'ailleurs n'hésitez pas à venir, à Aurélien YTB, voilà, ou alors Aurélien Radio, peu importe, vous vous tapez les deux, vous me trouverez, donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous les amis, je vous embrasse, et tout de suite, bah c'est le retour de vos tubes préférés, et nous du coup, bah on se donne rendez-vous, bah on se donne rendez-vous la semaine prochaine, sur Instagram, pour mon émission, pour ceux qui le savent, vous le savez tous maintenant, c'est Insta a un incroyable talent, à partir de 21h du coup, rendez-vous sur Instagram, samedi prochain les amis, allez je vous embrasse très fort, et je te laisse deviner qui s'occupe des boules, et le pire, c'est qu'il n'arrive pas seul, le roi de la séduction, du dimanche au vendredi, 10 fois t'es une heure,